... ... ... ... 86 ans de mener un dernier barraude, je ne sais pas où il nous mènera, mais je veux qu'à la prochaine présidence de la République, nous ayons un candidat ou une candidate qui représente les idées nationales et absolument rien d'autre. Alors, je ne vous demande pas de vous rassembler sur telle ou telle utopie, je vous demande de vous rassembler pour dire non, ça suffit. Dans quelques mois, nous organiserons, mais il faut de l'argent pour cela, parce que ceux qui pensent qu'on peut faire de la politique sans argent sont des imbéciles. Donc dans quelques mois, à la rentrée certainement, nous rassemblerons, je ne sais où, mais ça se fera, le peuple de France pour qu'ils disent non à la dictature, pour qu'ils disent non à la propagande à Stafel que sont devenus les médias de France où on entend du soir au matin et même la nuit n'importe quoi. Les gaullistes ont enlevé quelques années de notre histoire parce que ça les dérangeait. Les socialistes en ont supprimé une autre partie. Les communistes ont enlevé 20 ans tout ce qui les emmerdait, tout ce qui prouvait qu'ils avaient collaboré avec les nazis entre 38 et 41. Nous, nous prenons l'histoire de France et nous nous tournons vers Jeanne d'Arc, la sainte de la patrie, la sainte que nous aimons, la vraie fille de France. Et nous lui disons, je vais lui dire vos noms à vous tous et au nom de la France meurtrie, Jeanne, veille sur nous, fais en sorte de sauver la France. La France, ce n'est ni la franc-maçonnerie, ni le parti socialiste, ni le parti communiste. La France, c'est la patrie qui veille sur le sang de tous ceux qui sont tombés pour elle. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci pour cette petite ovation. Je sais vers qui aller diriger, je vous en remercie infiniment. Et j'espère que la Jeanne d'aujourd'hui, ensoleillée, sera optimiste et tournée vers le futur et oublions les autres fêtes, un peu ratées, un peu... Un peu ratées, oui. C'est tout. Applaudissements. Jeanne, fille de Jacques et Isabelle d'Arc, petite Lorraine de 13 ans, appelée à sauver les Francs, écrivait aux Anglais. Rendez les clés de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. France qui est prête à faire la paix si vous lui donnez raison et payez pour ce que vous lui en avez tenu. Ainsi, nous n'oublions pas, en ce grand jour, de demander à notre grande sainte Jeanne d'Arc de garder sous la protection de son épée et de son étendard nos sœurs et frères chrétiens d'Orient et d'Afrique génocidées. Nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, de demander à notre défense et de notre défense, nous n'avons pas, nous n'avons pas, nous n'avons pas, un peu plus de communication, de dire nous n'avons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Jeanne d'Arc, c'est un exemple pour nous les femmes. Pas nous les femmes contre les hommes, nous les femmes, avec les hommes et quelquefois devant eux pour leur montrer le chemin. Voilà, c'est tout. Au revoir. Je remercie Alain Escada de me donner la parole. Je serai vraiment très court. On dit qu'aujourd'hui que la France agonise. On dit que la France va très mal. Certes, c'est en raison de nos divisions internes, parce que nous sommes minés de l'intérieur à cause de différentes intrigues, des intrigues au sein de tous les partis politiques. Et cela est à cause du système du régime républicain. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une même situation que celle dans laquelle se trouvait la France au XVe siècle. Et nous attendons tous un événement. Nous attendons un personnage providentiel. Ce personnage providentiel, c'est Jeanne d'Arc. Et c'est la raison pour laquelle nous devons l'implorer pour qu'elle vienne délivrer la France. Nous délivrer de nos politiques qui ont vendu la France. C'est la République qui a vendu la France. Et nous devons, de ce fait-là, restaurer notre identité, notre culture, notre identité française, catholique et chrétienne. Nous devons restaurer notre souveraineté nationale. La France ne doit pas être gouvernée ni par Moscou, ni par les États-Unis. Ni par Washington et ses satellites et ses groupes de pression internationaux, ni par la franc-maçonnerie qui a la solde des États-Unis et du monde anglo-saxon. La France doit être gouvernée par le pays réel. Et ce que nous attendons, c'est qu'aujourd'hui, un personnage tel que Jeanne d'Arc vienne restaurer la France, restaurer le roi. Vive la France ! Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! – Sous-titrage FR 2021